Non, je ne vous présente pas un deuxième Martien, mais Patrick, un pilote aussi de crawler, équipé d'un matériel légèrement différent. Donc tu as une voiture différente et un matériel différent. Patrick, décris-nous un peu tout ce matériel. Tu peux enlever le masque là maintenant, allez, t'es humain quand même. Bien sûr, avec le salaire ça va être difficile. Bah attends, attends, on se tourne, 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 viens, viens, viens vers ton bébé. Donc c'est un crawler de marque FTX. Donc toi aussi FTX. Voilà, tout à fait, le même que Dominique. Donc on pilote en immersion, donc Dominique lui est en analogique, moi je suis avec des FTX. Des quoi ? Des FTX, c'est des lunettes numériques. C'est des lunettes numériques, alors attendez, je vais montrer aux gens, je vais filmer. Donc ça s'appelle FTX comme gros, FTX, et le shark c'est un requin. T'as un gros requin sur les yeux. Voilà, c'est ça. Et donc toi c'est du numérique, c'est ça ? C'est du numérique. Et ça veut dire quoi la différence entre numérique et analogique ? Pour nous ? C'est une bonne question. D'accord, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, quelle est la portée de vos lunettes ? Le maximum que j'ai été, c'était jusqu'à 300 mètres avec un drone. 300 mètres avec un drone, oui, donc c'est déjà largement suffisant pour un crawler. Alors j'ai vu aussi, bien sûr, la petite caméra, ici. Juste ici, donc on a la petite caméra. Et tu caches après le matériel dans la boîte. Ici, le matériel de transmission, il est juste ici. Ah bah d'accord, voilà, comme ça on peut le voir. Donc on a la batterie qui alimente, et qui alimente l'émetteur vidéo. Et t'as un petit machin qui clignote, je sais pas ce que c'est. Voilà, mais ça c'est pour dire la fréquence. D'accord. Alors qu'est-ce que tu as fait de beau sur ce crawler ? Bon, je vois que tu as lui a rajouté une remorque. Au niveau modification, j'ai rajouté... Attends, je passe de l'autre côté pour ne pas avoir mon ombre. Hop, tout ce qui était appareillage pour la transmission FPV. Après j'ai rajouté quelques systémisations, donc un treuil électrique. Et le treuil est fonctionnel ? Bien sûr. Alors le treuil il est fonctionnel. Si t'arrives à toucher le bon bouton. C'est ce que je pensais. C'est toujours les gags, l'effet démo. La radio bien allumée des deux côtés ? Ouais. J'ai tellement de modèles sur la... Ah, c'est ce que je suis sorti. Voilà. Voilà. Il est plus bien là. Il était fonctionnel. Eh bien écoute, je te fais confiance. Ça s'appelle l'effet démo. Voilà, tout à fait. C'est en live. Et alors toi, Dominique me disait qu'il avait une autonomie de 4 heures. Oui, à peu près, oui. C'est ça. Et toi aussi ? Oui, c'est ça. Mais toi, tu as la batterie sur le côté. Est-ce que je veux l'impression que sur le côté de ton oreille ? Oui, c'est une petite batterie, oui. Voilà, d'accord. Une petite petite batterie. Après, derrière, on a rajouté une remorque réalisée en impression 3D. Oh là là, c'est vraiment la révolution de la 3D. La 3D, c'est une très bonne révolution pour le modélisme. C'est juste pour habiller un petit peu le modèle. Donc, c'est le même modèle de Jeep, entre guillemets, juste avec une teinte différente, c'est ça l'idée ? Oui, c'est ça. En fait, le FTX, il a plusieurs côtes de différentes couleurs. D'accord. Et celui-ci, c'est la version militaire. D'accord. Est-ce que tu peux le faire évoluer un tout petit peu, pour nous montrer que lui aussi est en suspension hydraulique ? On les voit bien fonctionner, ça bouge bien. Et je rappelle à ceux qui ne connaissent pas forcément que le crawler n'est pas fait pour aller vite, mais il est fait pour franchir. C'est un pur 4x4, bien sûr. Et Dominique me disait que c'était deux vitesses. Comment tu fais pour passer les vitesses ? Pour passer les vitesses, on a un bouton supplémentaire. Ah d'accord. C'est une radio 4 voix. D'accord. On sélectionne la vitesse directement par bien un cerveau. D'accord. Et après, c'est comme une boîte de vitesse normale de voiture. D'accord. Donc, en fait, ce n'est pas une boîte auto, c'est une boîte manuelle. Voilà, tout à fait. D'accord. On pourrait dire qu'elle est séquentielle, du coup, puisque tu peux faire première seconde sans débrayer. Tu n'as pas d'envoyage ? Non, je n'ai pas d'envoyage. J'imagine que tu grimpes aux arbres avec. Tout à fait. Donc, on voit les lumières. Oui, c'est superbe, superbe. Alors, c'est vrai qu'en plein soleil, les gens ne se rendront pas compte. Mais je vous promets qu'on voit que les lumières s'allument. Si, si, je le vois. De toute façon, donc les gens le verront. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Merci à vous. Et au plaisir de partager. Au revoir, les amis. Au revoir.